Une fois qu'on connaît bien le chemin de l'histoire, qu'on peut faire apparaître les paysages, exister les personnages, on peut se mettre à faire vivre notre récit. Puis pour ça, je vais vous parler des trois outils de base du conteur et de la conteuse. Le premier outil, c'est la voix. La voix, c'est ce qui se rend jusqu'aux oreilles de la personne qui écoute. Ça ne sert à rien de crier, il faut aller porter la voix. Comme si on allait parler à la dernière personne au bout. La voix du conteur peut être comme celle du chanteur, de la chanteuse. Chuchoter notre histoire, parler et monter des fois, parler très très fort, prendre la voix des personnages. Madame, voulez-vous danser? Ça, c'est le diable dans la légende de Rouge, la tulipe. Ou, Madame, auriez-vous un endroit pour la nuit où je pourrais dormir? Dehors, il fait froid et il y a les loups. Dit la petite fille à la vieille. La voix. Le deuxième outil, c'est le geste. Il peut être tout petit. Comme si je faisais pousser au bout de mes doigts une fleur et que j'attirais tous les regards sur ce petit monde inventé. Ou des gestes très très grands qui dépassent l'écran. Les gestes peuvent être pour faire apparaître un personnage. Je ne suis même pas obligé de dire à qui on a affaire. Ça peut être une vieille. Les premiers gestes qu'on offre à l'autre, ce sont ceux de notre visage. Il y a tout plein de petits muscles. Comme par exemple, si j'arrive comme ça. Vous allez dire, hé, tabarouette le compteur, ça ne va pas bien. Je peux aussi arriver de même. Vous allez dire, hé, il est en amour. La voix. Le geste. Et le troisième outil, je dirais que c'est le plus difficile. Il est important aussi en musique, entre les notes. Le silence. C'est épeurant, le silence. Oui, ça peut être angoissant. On va faire un test. Un, deux, trois, silence. Ce n'est pas vide, un silence. C'est rempli, c'est gorgé. On peut jouer avec le silence. Est-ce que c'est toi? Oui. Voyons, c'est bien trop court. On n'a même pas eu le temps de le vivre, de rentrer dans le suspense de l'histoire. On peut jouer aussi autrement avec le silence. Est-ce que c'est toi? Trop long. Le silence est bien trop long. L'histoire, elle tombe. Le silence, c'est un temps merveilleux où la personne qui est en train d'écouter construit les paysages, les décors dans sa tête, puis habille les personnages. La voix, le geste, le silence. C'est drôle parce que quand j'ai commencé à compter au bord du feu de camp ou quand je travaillais comme éducateur en service de garde dans les écoles de Montréal, j'utilisais les trois outils que j'utilise encore aujourd'hui dans mon métier de compteur. Sauf que la voix, les gestes, puis les silences que j'avais à 20 ans ne sont pas les mêmes que j'utilise aujourd'hui. Rappelez-vous. Rappelez-vous qu'il faut toujours prendre soin des oreilles qui écouteront nos histoires. C'est vrai. Parce que raconter une histoire, c'est un peu comme allumer un feu. Il faut savoir pourquoi est-ce qu'on allume un feu. Il y a les feux de cuisson, les feux pour se réchauffer, les feux de joie, choisir le bon bois, de différentes grosseurs pour l'alimenter, les disposer pour laisser passer juste ce qu'il faut d'air, de l'écorce de bouleau pour partir l'affaire et comme une formulette avec une seule allumette, soufflez avec attention, pas trop pour pas l'éteindre. Les compteurs, les compteuses savent choisir la bonne histoire, à raconter au bon moment, au bon groupe. et n'oublie jamais qu'il est plus facile dans notre monde de faire peur que d'émerveiller.